Si le réchauffement climatique accentue les événements extrêmes et la hausse du niveau de la mer, Jean-Joseph ne se décourage pas pour autant. Avec sa femme Marie-Lucette, il a planté et replanté une centaine d'arbres en face de sa tribu. Résidents de Mouly au sud d'Ouvéa, ils espèrent à leur échelle faire reculer l'érosion. Nous, ce qu'on peut faire, nous, habitants, c'est de freiner, mais on n'a pas la prétention d'arrêter quoi que ce soit. Le petit geste qu'on doit faire tous les jours, on descend avec mon mari, on plante les cocotiers, les pendanus, les pieds de poule. Les quelques plantes, on voit qu'ils sont au bord de mer. On doit s'adapter, on doit être à l'écoute de l'environnement aussi. Tenir compte pour que toi, ton comportement s'adapte à cette nature qui est changeante. De 250 mètres de large vers les années 1960, la bande de plage de la côte ouest de l'île s'étend aujourd'hui sur moins de 40 mètres. Plus au nord, Alain tente aussi de faire face à l'érosion par des actions de plantation et d'enrochement. Une inquiétude ressentie aussi par Eugène, pêcheur, qui considère que ces petites actions sont nécessaires mais insuffisantes. Chacun donne un peu ce qu'il peut tous les jours. On a fait déjà une sortie avec les gosses pour planter des jeunes pousses de mon groupe sur la baie de Nîmes. Et tu vois que l'eau, quand même, c'est pas ça qui le freine. Il arrache quand même les petits pieds. De toute façon, aujourd'hui, on n'a pas le choix. On s'accroche à n'importe quel espoir pour éviter que l'île d'Ouvert disparaît. Sur cette plage de Saint-Joseph, l'installation d'un prochain dispositif pour réduire les houles et retenir le sable donne de l'espoir aux habitants. Impulsé par des chercheurs de Montpellier, une barrière naturelle de protection va être déployée sur 100 mètres en octobre prochain. Des piquets ont été placés en attendant pour tester la robustesse du prototype et mesurer le stock sableux. Au sud, le nouveau pont de Mouly a été conçu pour réduire le courant de l'estuaire et ainsi limiter l'érosion. Sur place samedi dernier, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin a annoncé soutenir la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 36 milliards de francs pour la transition écologique.